C'est pas facile au début, puis on essaie de penser à autre chose, de se concentrer plus sur la famille, de couper un peu. C'est vrai que toute cette, entre guillemets, pression que j'avais depuis le début de ma carrière, les pressions des matchs, de pouvoir toujours être prêt, de pouvoir toujours prester, c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé et il faut le prendre comme ça, prendre un petit break mental pour vraiment pouvoir revenir vraiment frais dans la tête. Beaucoup de réathlétisation, je suis parti aussi deux semaines en France à Cap Breton pour aussi remuscler tout ça, ce qu'il faut à cette période-là. Et puis, il y a eu aussi reprise sur le terrain en individuel. Et maintenant, il y a reprise avec Partiel, avec l'équipe où je fais presque tout maintenant avec eux et de semaine en semaine, je me sens de plus en mieux. pouvoir partir avec eux avec le bus, pouvoir faire l'échauffement, pouvoir faire le passing, tous les détails de base. Mais pour moi, c'est déjà une victoire en soi, ça me fait du bien mentalement, ça me fait me sentir de nouveau footballeur. On dit que c'est toujours le plus chouette quand on reprend le ballon et tout, mais c'est aussi le plus dur parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on a encore beaucoup de boulot à faire et qu'on a quand même perdu pas mal de choses. Les sensations doivent revenir physiquement, on doit beaucoup bosser, donc on souffre beaucoup. Mais c'est mieux cette souffrance-là que celle que j'ai eue depuis le début de ma rééducation. Je me suis mis un peu dans la peau d'un supporter pendant quelques semaines, honnêtement, je suivais ça avec passion et à chaque fois qu'ils gagnaient, franchement, ça me faisait vraiment plaisir. J'étais vraiment aussi derrière eux pour la Coupe d'Europe parce que je pense qu'on méritait vraiment une qualification. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, donc c'est dommage, mais je suis en tout cas très, très fier de ce qu'ils font depuis le début. Et même pour moi, ça me donne un boost, ça me donne envie de revenir dans cette équipe qui, pour le moment, survole le championnat. C'est difficile de dire, comme tu as dit, c'est la dernière étape qui est la plus dure. Donc je pense que maintenant, on voit de semaine en semaine comment ça se passe. Il y a vraiment maintenant un gros boulot à faire physiquement. Et petit à petit, je reprendrai les entraînements normales avec l'équipe. Et puis à ce moment-là, on jugera quand je serai fait pour reprendre des minutes de jeu. Peut-être en espoir, je ne sais pas, ou dans les matchs à mi-con, on verra à ce moment-là. Mais je ne me projette pas plus loin que ça. Je prends au jour le jour, je bosse et j'essaie de récupérer le plus vite possible.